Le petit Grégory Villemin a été inhumé cet après-midi à l'Épange-sur-Vologne, une cérémonie d'autant plus poignante et tendue que les enquêteurs ne cachaient pas leur présence pour tenter de faire progresser l'enquête. Certains membres de la famille, eux, s'en sont pris à la presse. Sur place, Isabelle Béchelère. La petite église du village accueille rarement autant de monde. Aujourd'hui, plus de 600 personnes se sont pressées là pour accompagner le corps de l'enfant assassiné, pour soutenir Jean-Marie et Christine Villemin, ses parents, ou pour voir, plus simplement. L'ambiance est lourde, on s'épille, on ne veut pas y croire. La surveillance des gendarmes est discrète, mais on sait déjà qu'ils ont conseillé à 4 personnes de la famille, au moins, de ne pas venir pour éviter les incidents. Il s'agit du clan rival, celui de Jackie, le demi-frère de Jean-Marie Villemin. On a beaucoup pleuré dans l'église, tout au long de la messe, mais soudain, quand le petit cercueil est transporté jusqu'au caveau, c'est comme si tout l'absurde et l'horreur de cette mort frappaient enfin les esprits de plein fouet. Trois femmes sont tour à tour prises d'un malaise, Christine, la mère de Grégory, et les deux grands-mères de l'enfant. Soudain, il devient insoutenable de penser que peut-être l'assassin est aussi au cimetière, et tout le monde craque. C'est un peu ce que les gendarmes chargés de l'enquête attendaient. Le choc psychologique de l'enterrement va peut-être délier les langues qui auraient répugné jusque-là à parler du secret de la grande famille. En effet, aussi abominable que cela paraisse, les recherches dans le milieu professionnel sont restées vaines. C'est donc vers la famille que tous les soupçons sont désormais tournés. Merci. 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 Merci.